... Nous avons effectué aujourd'hui une mission qui nous a amené réceptivement dans les villages d'Irak et de Mahmouda, plus particulièrement dans les sous-préfectures de Cabrousse et celle de Gnassia, pour procéder à la remise des tôles et de certains accessoires au profit des populations de ces deux localités qui ont décidé de rejoindre leur village d'origine qu'elles ont abandonnée depuis plus de 30 ans maintenant. Et comme vous le savez, à la faveur de l'accalmie qu'on a notée globalement en Cazemasse depuis 2012, une accalmie renforcée par les opérations de sécurisation que l'armée mène depuis l'année dernière, nous avons noté une forte dynamique de retour des populations. Et l'État a traversé des demandements que sont entre autres l'ANDRAC et est en train de travailler à mettre en place toutes les conditions idoines après que l'armée ait pris toutes les dispositions sécuritaires pour justement offrir à ces populations désireuses de rentrer véritablement un cadre puissant leur permettre de retourner dans des conditions paisibles mais également de pouvoir reprendre une vie économique, sociale dans de très bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué cette tournée qui nous a permis aujourd'hui de noter cette forte dynamique sur place mais une dynamique également qu'on sent ailleurs et qui, en termes de résultats, nous permet de dire que dans le département de Diagis, nous en sommes à près de 19 villages retournés, comme je l'ai dit, soit près de 650 ménages et 3 950 personnes. Dans le département de Goudom, dans la région de Cédjou, nous avons enregistré près de 1050 retournés. Et dans le Nord-Signal, les populations qui étaient récemment impactées par les opérations de sécurisation de l'armée ont également entamé la dynamique, amorcé la dynamique de retour après que les conditions sécuritaires soient remplies. C'est-à-dire donc que partout aujourd'hui en Casemans, nous notons un fort élan de sécurité qu'éprouvent les populations et qui a conduit aujourd'hui à cette dynamique. Et c'est pourquoi l'ANRAC a mis en place un dispositif d'accompagnement. Ce dispositif nous permet aujourd'hui de mettre à la disposition des populations, des feuilles de zinc, des clous, des moustiquaires imprégnés, mais également de les accompagner dans des activités de réinsertion économique. C'est ainsi que plus de 13 000 feuilles de zinc ont été mises à la disposition et vont l'être au profit de ces populations. Et plus de 50 millions de nos francs ont été dégagés également pour accompagner des initiatives économiques dans le cadre de la réinsertion économique des populations. Et c'est donc tout le plaisir qu'on a aujourd'hui de constater en rapport avec les autorités locales et les autorités administratives que nous remercions au passage que toutes les demandes qui sont émises par les populations sont en train d'être satisfaites. Donc directement à travers l'ANRAC ou indirectement à travers les plaidois que nous menons, mais également à travers aussi les autres actions que mènent les projets et programmes que son Excellence, M. le Président de la République, a bien voulu déployer en casemance pour soutenir cette dynamique de paix et également contribuer à la relance des activités économiques et sociales au niveau de la casemance.